Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, petite vidéo un peu plus courte, une vidéo lookbook si c'est find, ça change des constructions. J'avais trop envie de vous partager les petites pépites en vêtements, coiffure, accessoires, etc. que j'ai trouvées ces derniers temps. Alors sans plus tarder, on va retrouver nos 4 amis, Noah, Erika, Sacha et Victoria. Oui, c'est le club des filles au prénom en H, je trouvais ça un peu marrant. Et pour chacune d'entre elles, je vous présenterai deux tenues quotidiennes et une tenue de soirée. Alors c'est parti ! Tout d'abord, Erika comme première tenue. J'ai décidé de lui mettre ce manteau que je trouve complètement magnifique. Il y a plein de coloris, des simples, des moins simples, mais le plus beau je trouve, c'est celui avec toutes les couleurs. Ensuite, elle a une petite jupe en jean qui, elle aussi, a vraiment plein de coloris. Là, on ne voit pas bien avec la veste, mais elle est vraiment superbe aussi et très maxi-smatch. Pour la mise en beauté, nous avons deux petits chignons bas que j'adore, avec la petite mèche sur l'avant. Et dans les accessoires, il y a moyen de faire une mèche de couleurs différentes, mais elle, je trouvais que ça lui allait mieux comme ça. Alors les collants et les chaussettes viennent du jeu de base. Et comme chaussures, je lui ai mis des petites chaussures un peu style cargo. Et j'adore ces chaussures, elles sont vraiment trop belles. Vous allez voir, j'en ai mis à plein de personnages. Ensuite, nous retrouvons Sacha avec sa petite veste doudoune qui est un accessoire. Donc c'est super, on peut mettre ça au-dessus de tout ce qu'on veut. Il y a plein de couleurs, il y a juste un petit défaut au niveau d'un entre-bras. Je ne sais pas comment on dit, d'un dessous de bras là. On voit un peu la robe qui dépasse en dessous, mais bon, c'est pas grave en jeu, ça ne se voit pas vraiment. Et la robe d'ailleurs, il y a plein de coloris aussi super excentriques et qui font penser au Japon, etc. Et je trouvais ça vraiment trop beau. Pour sa mise en beauté, nous avons des petits cheveux tirés en arrière. Pas trop excentriques, voilà, simples, efficaces, très maxi-smatch et je trouvais ça magnifique. Alors la première tenue de Victoria, nous avons tout d'abord un top avec un décolleté qui est vraiment sublime avec les épaules dégagées. Il y a de nouveau aussi plein de coloris avec des lignes, des fleurs, etc. Ensuite, elle porte une petite jupe portefeuille qu'on appelle ça, où il y a aussi plein de motifs avec des lignes, enfin des motifs colorés, moins colorés. Il y a vraiment moyen de faire plein de tenues avec justement cette petite jupe. Et ensuite, comme chaussure, elle a des petites bottines avec des fleurs sur le côté. Je trouvais que ça lui allait vraiment bien, que c'était vraiment mignon avec le style. Je lui ai aussi mis un collier ras du cou avec une petite lune et une coiffure qui fait aussi moins maxi-smatch, mais je la trouvais très jolie avec deux petites mèches sur le côté, des cheveux blonds vraiment au top. Notre petite Noa, c'est la garçon manquée du groupe. Alors elle est pas, enfin elle ressemble pas à un garçon vraiment à proprement parler, mais elle aime pas trop s'habiller avec des robes, etc. Elle l'aime quand c'est rapide, efficace. Alors je lui ai mis un petit pantalon en cuir. Alors le devant est en cuir et le derrière c'est comme de la toile. Et je trouve qu'il rend vraiment magnifique, c'est super beau. Ensuite, le petit pull au-dessus, je trouvais justement qu'il faisait un aspect fort rock. Il y a plein de coloris, là je vous en montre quelques-uns. Mais bon, il y en a où il y a des marques dessus. Moi personnellement, je suis pas trop fan de mettre des marques dans mes sims, enfin dans le jeu. Mais vous faites vraiment ce que vous voulez. Et la pièce maîtresse de cette tenue, c'est sa coiffure, mon dieu, regardez-moi ça. Sur le côté, il y a un lotus dessiné, rasé, là. C'est vraiment super beau, super travaillé. Et en même temps, ça fait très maxi-smatch, donc je la trouvais sublime. Pour la deuxième tenue d'Erika, nous avons un petit pull avec un sous-pull à manches longues. Je trouve ça magnifique. Moi en vrai, je porte souvent des trucs comme ça. Aussi dans un aspect un peu rock avec renouveau plein de motifs. Une petite coiffure toute mignonne, coiffée-décoiffée, mi-longue. Et la jupe, c'est la même que je vous ai montré auparavant. Et je trouve que cette tenue est magnifique, simple, efficace pour la rentrée. Je trouve ça génial. Ensuite, nous retrouvons Sacha qui a une autre petite jupe. C'est pas la même, mais c'est avec d'autres coloris justement. La petite chaîne et la ceinture, je trouve ça vraiment magnifique. Il y a plein de coloris avec des motifs, etc. Elle a également un gros pull qui a l'air tout douillet, tout cosy. Franchement, j'ai envie de l'avoir en vrai. Ce pull, il est vraiment trop cool. Et il est un peu crop top, donc c'est bien parce qu'on peut mettre des pantalons hauts ou alors comme ici, des jupes hautes avec. Sinon, pour la coiffure, je lui ai mis un petit bandana et des cheveux un peu crépus, comme si c'était ses cheveux naturels. Et c'est magnifique les cheveux crépus. Enfin, tous les cheveux sont magnifiques, ne vous inquiétez pas mesdames. Et cette coiffure fait également fort maxi-smatch. Et on peut changer bien sûr la couleur du bandana. Il y a aussi tous les anneaux le long de l'oreille qui est un CC que je vous mettrai aussi en barre d'infos. Alors Victoria, comme deuxième tenue, elle a une petite chemise avec un crop top en dessous. Il y a plein de motifs, plein de couleurs. Je suis vraiment super contente d'avoir trouvé cette chemise. Elle peut avoir vraiment une vibe assez années 80, je trouve un peu vintage. Alors Victoria, c'est la romantique du groupe. Alors elle a un pantalon coupe-momme avec des petits cœurs au niveau des genoux. Ainsi que des collants en dessous et des petites converse que je trouve trop mignonnes, que j'ai mis à plusieurs personnes. Et elle a une coiffure coiffée-décoiffée avec des cheveux longs, l'unerée au milieu, vraiment magnifique. Maxi-smatch à fond, que je trouve vraiment sublime avec du volume. Je trouve que c'est la plus belle coiffure que j'ai trouvée, avec bien sûr la queue avec le lotus dessiné. C'est vraiment mes deux pépites en coiffure de cette vidéo. Et en parlant du loup, on retrouve Noah avec sa queue de cheval vraiment trop stylée. Je lui ai laissé parce que ça lui allait juste trop bien. Alors comme haut, elle a une veste qui fait aussi hiver. Alors là, on ne dirait pas, mais c'est un crop top. Mais c'est parce que le pantalon en dessous remonte assez haut également. Alors il y a plein de coloris, il y a une grosse capuche. Et je trouve que cette tenue-là, ça va aussi bien pour les garçons que pour les filles. Alors pour vous montrer le pantalon, je vais vous mettre un petit pull que je vous mettrai également en barre d'infos, que je trouvais mignon, mais je ne savais pas sur qui le caser. Il y a aussi plein de coloris. C'est un petit pull avec les manches retroussées, vraiment super cosy, super sympa pour la mi-saison. Sinon, en pantalon, nous avons un pantalon qui a une coupe fort droite, assez échancrée. Il y a beaucoup de motifs à carreaux sur ce pantalon-là. Et je trouve que c'est magnifique, vraiment. Ça a été à la mode pendant très longtemps, les pantalons comme ça. Et on en a dans les Sims, donc parfait. Et comme chaussure, elle a les petites baskets jaunes, les petites converse que j'adore trop. Alors on va passer aux tenues habillées. Pour Erika, je lui ai mis une petite coupe de cheveux qui est également adorable avec une queue de cheval et des petites mèches sur le devant. Je trouvais que ça lui allait trop bien. Je lui ai également mis une robe qui est magnifique. C'est une robe avec une ceinture en bouton et des bretelles. Et cette robe, il y a aussi plein de coloris, du plus coloré au moins coloré. Et elle a des cuissardes avec ça. Bon, je trouve que certaines couleurs des cuissardes ne rendent pas très bien. Mais le blanc et le noir, ça rend super bien. Donc j'adore les utiliser pour des tenues de soirée, des tenues habillées. C'est vraiment parfait, je trouve. Notre petite Sacha, on la retrouve avec une robe fort courte. D'abord, elle a une coiffure avec des cheveux ondulés. Elle aussi s'est attachée avec, on voit bien, le petit nœud dans les cheveux qui fait toute la différence. Et la mèche sur le devant, je trouvais ça magnifique. Ensuite, elle a une parure avec plusieurs colliers. Qui est également un CC que je vous mettrai dans la barre d'infos. Et sa robe, c'est une robe assez courte. Il y a aussi plein de motifs pour cette robe-là. Avec une ceinture très serrée au milieu. Et franchement, il faut oser montrer ses gambettes. Mais je trouve que c'est magnifique. Et ça lui va super bien. Victoria, elle, elle a une robe avec des manches bouffantes. Là aussi, il y a plein de coloris du plus excentrique au moins excentrique. Avec des manches bouffantes, c'est à la mode en ce moment. Les manches bouffantes, une petite coupe de cheveux avec une mèche qui arrive sur le devant. Et des cheveux un peu ondulés. Et bien sûr, je lui ai également mis les cuissardes. Mais cette fois-ci, en noir. Et pour finir, la tenue habillée de Noah. Alors, elle, comme je vous l'ai dit, c'est vite fait bien fait niveau pour s'habiller. Donc, je lui ai mis une combinaison car-gauche. Je la trouvais chouette. Et je trouve que pour une personne qui a un peu un style garçon manqué. Bah, ça fait bien, je trouve. En plus, les combinaisons, c'est également à la mode en ce moment. Enfin, ou alors c'était à la mode. Mais je sais que j'en ai vu beaucoup. Et il y a renouveau plein de coloris. Mais c'est celui-là qui fait le plus militaire, militaire. Donc, je lui ai mis celui-là. Elle a également une coupe de cheveux. Avec deux petites tresses sur le devant. Pour une petite fermière ou quoi. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Bien sûr, il y a certaines couleurs qui ne lui vont pas du tout. Mais vous verrez, vous saurez l'adapter à vos sims. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour cette sélection de CC. Si ça vous a plu et que vous avez envie que je refasse des vidéos comme ça. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Aussi, si une des pièces que j'ai montrées dans la vidéo vous intéresse. Tous les liens sont en barre d'infos. Donc, pour une fois, je me suis organisée. Oui, j'ai fait une belle barre d'infos. Propre, carré, je suis là. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez des questions ou qu'il y a un lien qui ne marche pas, vous pouvez toujours m'envoyer un message. Soit en commentaire, soit sur Instagram. J'essaierai de vous aider. Mais normalement, tout fonctionne. J'ai géré cette fois-ci, s'il vous plaît. En tout cas, sachez que ça m'a fait vraiment plaisir de faire ce genre de vidéo. Ça faisait bizarre de parler sur des lookbooks parce que je n'ai pas l'habitude. Les constructions, ça va, mais pas les vêtements apparemment. Mais j'avais vraiment l'impression de faire une séance d'essayage avec des copines où je vous donne mon avis, etc. Et puis au final, si je vous présente ces vêtements-là, c'est parce que je les adore déjà de base. Donc voilà, je me suis vraiment bien amusée. N'oubliez surtout pas que tous les CC, les modes en général, appartiennent à leurs créateurs. On ne s'approprie rien. C'est grâce à eux, si on a le plaisir d'avoir ça dans notre jeu. Donc si vous avez vraiment un créateur que vous adorez et que vous téléchargez plein de CC, je vous conseille d'aller le soutenir un peu, de passer via sa page, d'aller le soutenir sur les réseaux, etc. Et ben voilà, c'était ma minute bonne conscience. Donc je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à donner votre avis. Et ben voilà, à plus tard les amis ! Sous-titrage ST' 501